Pour poursuivre avec Tchernobyl, on peut imaginer que lors de la catastrophe, tu as été assez marqué par l'événement, mais je pense comme beaucoup de gens de notre génération. Et puis beaucoup plus récemment, tu as certainement vu la série Tchernobyl. Quel a été ton regard ? C'est un autre métier, c'est Hollywood. Non, je pense que la série est très très bien. J'ai regardé le premier épisode, je l'ai regardé le soir, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc j'ai arrêté de la regarder. Il faut que je la regarde d'une manière professionnelle, je ne peux pas la regarder tranquillement comme une autre série télé. Ça réveille trop de choses en moi, donc je n'arrive pas à la regarder. Moi qui suis un peu traumatisé par la radioactivité, de toi à moi, il y a des moments que je ne spoilerai pas, mais qui sont un peu raides aussi. Avec sa part de scénarisation évidemment. Alors, pour revenir encore une fois sur la zone, c'est un vrai projet Transmédia. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose que tu avais anticipé, mais il va en sortir un livre qui est introduit par un texte. Donc là, j'imagine qu'il y a un échange avec l'auteur de ce texte. Alors, en fait, c'est un projet que j'ai totalement imaginé Transmédia au départ pour la zone. OK. Je me suis dit, la photographie, elle a plusieurs vies. Elle a une vie directe, qui va être, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux encore à ce point-là, mais il y a une vie via la presse quotidienne, par exemple. Donc la photo, elle va durer une journée, mais elle peut vivre plus longtemps. Et je m'étais dit, j'ai envie de faire un projet qui prend toutes les vies de la photographie. Et donc, naturellement, on est arrivé vers un projet Transmédia. À l'époque, on parlait beaucoup des web documentaires, ces objets qui ont un peu disparu aujourd'hui. Et donc, on est rentré avec Bruno Mazy dans ce projet en se disant, on va faire un web documentaire, un blog. Donc, le blog, c'est quand même la préhistoire aujourd'hui, mais voilà, un blog. Avec tout ça, avec le même auteur. Oui. On a créé tout ensemble. Un projet de livre, un projet d'installation à la gaieté lyrique mélangé en vidéo photo, un projet d'expo photo. Voilà, donc on avait vraiment fait un projet extrêmement réfléchi sur la zone. Alors, en fait, l'installation, je l'avais vue à la gaieté. Donc là, c'est intéressant parce que c'est un projet aussi qui t'a permis de mettre les pieds, entre guillemets, dans des endroits d'ordinaire assez cloisonnés. Par exemple, les portes de Pripyat, on peut revenir un tout petit peu sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que les portes de Pripyat ? C'est un projet qui est dans la série qui te permet de mettre un pied aussi dans le monde de l'art contemporain, avec une exposition notamment au Carré-Baudouin, avec ce côté sériel du regard de la modernité. J'ai envie de dire depuis Monet, le côté sériel où je répète comme ça un sujet. Et elle est très intéressante. Et en même temps, cette série, chaque item va te porter ailleurs que ton milieu ordinaire. Notamment les portes de Pripyat, c'est beaucoup d'expositions. Je pense que c'est une des séries qui a été le plus exposée. J'en ai aucune idée, mais oui, je pense qu'elle a été présentée pas mal de fois. En tout cas, clairement, dans le monde de l'art, donc tu passes du journalisme à l'art, à la culture. En fait, c'est vraiment la série qui, par ce qu'elle est transmédia, va te porter sur quantité de territoires différents. Mais il n'y a pas que cette série-là. Quand j'avais fait les séries 7 sur 7, il y a Antoine de Galbert qui avait racheté la série sur Nagasaki, donc Ourakami, qui l'avait présentée, qui l'avait exposée dans une expo d'art contemporain. Oui, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Non, par contre, ce qui est plus nouveau, c'est avec le webdoc, là, tu touches clairement, je pense, à un public sans doute élargi ou décentré. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à toucher un public le plus large possible. Je me pose toujours la question, mais depuis le début, depuis vraiment le début, la première expo que j'ai faite réellement, quand j'étais jeune photographe, en créant l'œil public, donc mon agence, ce collectif, c'était de se dire, on va exposer où personne ne veut de nous, donc on ne peut pas exposer dans les galeries d'art, on va exposer dans un endroit où tout le monde peut aller, où personne n'a peur de rentrer, et où on passe pratiquement deux heures à attendre. Et j'ai donc créé, en provocation, un jeton pour l'image, qui était le premier festival de photojournalisme dans les laveries automatiques parisiennes. Et donc là, c'était un truc, on veut toucher le grand public directement dans la rue. Ça, c'était mon premier acte d'expo photographique. Après, j'ai fait des montages vidéo dans les années 90 avec Rodolphe Ploquin, et c'était vraiment des objets multimédia, mais avant l'arrivée du web, on ne savait pas quoi en faire, on faisait des courts-métrages de 3-4 minutes qui mélangeaient prise de son et photographie. Quand tu dis on, ça veut dire que c'est aussi toi qui filme ? Quand je dis on, c'est moi qui photographie et Rodolphe Ploquin qui fait la prise de son. Et dans la zone, il y a des vidéos aussi ? Il y a des vidéos. Alors là, on mélangeait les deux. Et là, c'est toi qui filmes ? Je filmais et Bruno filmait aussi. D'accord, ok. Donc la zone, c'est vraiment, d'une part, transmédia, mais aussi très collaboratif. C'est toujours collaboratif. Je crois beaucoup au travail d'équipe. Être seul, c'est bien, mais je crois qu'un projet, on doit être plusieurs. On doit mélanger les idées, on doit confronter nos idées. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet transmédia tentaculaire, il y a des choses qui sont très strictes, comme les portes de Pripyat, qui, en fait, la question, ce n'est pas qu'elles sont radioactives, c'est qu'il n'y a plus personne, c'est qu'elles se dessèchent, le vernis craque. C'est ça qui est beau, dans les portes de Pripyat. Et en même temps, à la même période, tu vas sur la rivière, je crois, une espèce de Ukrainian Riviera, où là, il y a une insouciance, où il y a une photo qui est magnifique, où on voit une jeune femme en maillot de bain, plein de sable, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher qu'il y a peut-être un grain de sable qui est contaminé. Qui est radioactif, quoi. C'est ce qui m'intéresse, ce que j'aime, c'est quand les deux réalités s'entrechoquent au même moment. Je trouve que c'est ce que je recherche, je crois, dans la photographie. J'aime beaucoup aussi cette image, vidéo, là, d'un travelling en mobilette. Encore une fois. Ils sont jeunes en mobilette, quoi. OK, bon, on finit presque, jamais totalement, mais presque par oublier la radioactivité. C'était le principe, en fait. Très vite, au bout d'un mois de travail sur place, on s'est dit, au final, on s'en fout de Tchernobyl. C'est les gens qui vivent à Tchernobyl qui nous intéressent. Donc, Tchernobyl est un décor. Et à partir du moment où Tchernobyl est un décor, toute vie là-bas prend une force extraordinaire. Le quotidien devient extraordinaire. Ah oui. Donc, on peut tout raconter à Tchernobyl. On peut faire un polar à Tchernobyl, on peut faire mes vacances à Tchernobyl, on peut faire... Voilà, à chaque fois, ça va prendre une force complètement. En fait, l'ordinaire devient extraordinaire du fait de la catastrophe. Alors, je voulais juste évoquer deux, trois choses comme ça pour ressortir de Tchernobyl. Dans un endroit très différent, il t'est arrivé parfois de couvrir... Là, je pense que c'est des commandes, des salons d'armement. Alors, ce n'est pas une commande. Ce n'est pas les commandes, c'est un choix. Alors, moi, j'aime ces images. Il y a, je trouve, notamment par exemple pour ces énormes missiles avec quelques filles au milieu, il y a à la fois l'horreur et l'insouciance. Et je trouve, dans les détails, il y a aussi l'enfance. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là-dedans, tu es comme dans un magasin de jouets, d'horreur, mais ça reste des jouets. Je me mets à la place des acheteurs. Oui, tu as presque envie de ce flingue en or, quoi. Oui. Oui, quand tu le prends en photo. Mais j'ai fait ce travail en 2012-2011. Et donc, avant la guerre, avant de revenir à la guerre. Et la question que je me posais, c'était comment raconter la guerre aujourd'hui sans aller sur une ligne de front. Donc, c'est raconter les coulisses de la guerre. Et je me souvenais qu'il y a quelques années, j'avais été au Bourget et j'avais été choqué de voir qu'on présentait des missiles comme des objets de luxe très, très bien présentés. Et donc, j'ai proposé à Géo de faire le tour du monde des salons de l'armement. Et donc, je suis parti pour faire ce travail. C'est intéressant quand tu évoques la collision. Moi, j'évoquais l'enfance et t'évoques le luxe. Et c'est vrai qu'il y a aussi le marketing. C'est un peu M. Stark. C'est assez fascinant. D'ailleurs, tu n'es pas le seul artiste à être fasciné. Je connais une jeune artiste, Mathilde Lavenne, qui l'a fait en vidéo. C'est des salons. Il y a un imaginaire, de toute façon, avec la guerre, il y a un imaginaire. Et ça, t'es bien passé pour le savoir. Il t'arrive aussi de faire des commandes. On l'évoquait tout à l'heure, notamment essentiellement dans le luxe, mais pas que. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on vient inévitablement te chercher pour tes cadres, tes couleurs, je ne vais pas dire tes sujets, parce que là, le sujet, c'est eux qui l'apportent, mais ça sera ton esthétique. Oui, d'ailleurs, à chaque fois, ça me surprend, en fait, quand on vient me... Je t'ai des rêves que moi aussi. Je me dis tiens, mais pourquoi ils veulent me... Alors non, mais après, j'ai peut-être une réponse, c'est que dans ma photographie, quand même, je pratique des sujets, enfin, je montre des choses dures, mais je pense que j'ai beaucoup de pudeur quand je présente les choses et que quand je photographie les gens, j'espère en tout cas que ces gens sont toujours dignes, que je les montre en tout cas d'une manière digne. Donc je pense que le client corporate vient me chercher pour cela, quoi. Merci. Merci.